Musique Bonsoir chers auditeurs, chers auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, soyez les bienvenus sur La Voix du Djibouti. Ce soir, nous sommes les mardis 22 mars 2022 et nous sommes à la 55e numéro de notre émission Enquête du mardi. Ce soir, l'enquête de notre émission s'oriente vers les secteurs des transports et en particulier, ce soir, nous allons vous parler des secteurs routiers. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer sur des chiffres des organismes internationaux. Et selon les sites donnéesmondiales.com, il y aurait en moyenne 220 morts sur la route à Djibouti par an. Ce sont des données fournies normalement par Djibouti entre 2012 et 2019. Ces sites, à part conséquent classés Djibouti, en tout cas la circulation routière à Djibouti dans les catégories assez dangereuses. Alors, pour avoir une image de ces chiffres, ces chiffres de 220 morts par an correspond à 23,7 morts par accident pour 100 000 habitants et par an. A titre de comparaison, ces chiffres sont de 5,9 pour l'ensemble de l'Union Européenne et de 17,1 au niveau mondial. Ce qui veut dire que Djibouti se situe au-dessus de la moyenne mondiale. Alors, la question est, pourquoi les routes Djiboutiennes tient autant de personnes ? S'agit-il des questions de mauvaise conduite, ce qui veut dire des chauffards qui circuleraient à Djibouti ou il y a d'autres explications. Et lorsqu'on regarde les routes à Djibouti, la longueur des routes à Djibouti est environ 1 806 km. Et les routes revêtues ne représentent que 43%, soit environ 778 km. Alors, ce taux, ce faible taux de revêtement, qui est 48% pour les routes nationales et de 33% pour les routes urbaines, constitue un facteur qui entrave la croissance de l'économie nationale et régionale. Entrave également l'amélioration de la qualité de la vie, l'accès aux services sociaux des populations. Ce facteur élargit également le déséquilibre régionaux, lui, à la stabilité sociale et décourage les entreprises nationales et étrangères à investir à Djibouti. Ce problème de revêtement est également responsable d'une grande partie des accidents routiers à Djibouti. Alors, la question qu'on peut se poser est, comment se fait-il que l'état des routes à Djibouti est aussi mauvais ? Mais le problème des routes n'est pas seulement un problème particulier. D'après nos informations, d'après nos enquêtes, les secteurs, l'ensemble des secteurs de transport de Djibouti s'ouvrent d'importants déficits des capacités institutionnelles, qui se sont traduits par un manque d'entretien civils du patrimoine routier, ainsi que la lenteur des réformes sectorielles. Et on peut se poser également la question si la création par le gouvernement djiboutien des trois institutions n'est pas aussi un problème qui ajoute de lenteur ou de lourdeur au niveau de la gestion des routes à Djibouti. Alors, le gouvernement djiboutien a créé trois institutions, à commencer par Djibouti, Port, Road, Corridor, DPCR, qui est, elle, chargée des sept principaux corridors de transport routier qui desservent les ports de Djibouti. Il y a ensuite l'ADR, l'agence djiboutienne de route, qui est, lui, responsable des restes des réseaux routiers. Et il y a enfin le ministère tutelle, ministère de l'équipement et des transports, qui, lui, est responsable des politiques et stratégies. Et cette disparité, en tout cas cette déperdition des responsabilités, conduit que les conditions actuelles des routes à Djibouti varient énormément. L'autre point qui n'est pas pris en compte est la poursuite de croissance du trafic, qui accélère la détérioration des routes. Le manque d'entretien des routes est fatal pour leur existence et le gouvernement, lui, préfère avoir des projets de réhabilitation qui, malheureusement, augmentent l'endettement du pays. Même la partie de la route nationale Rélyon-Jibouti à la frontière éthiopienne nécessite un entretien et rejoindre pour préserver la qualité de service du côté jiboutien du corridor. Alors, si le gouvernement jiboutien a mis comme règle, pas d'entretien et plutôt des projets de réhabilitation, il y a une règle utile qui indique que chaque dollar dépensé en entretien évite 3 à 4 dollars des coûts de réhabilitation qui sont très honoureuses. Et l'entretien des routes peut également créer des emplois. Il est estimé que l'entretien routier régulier pourrait créer des emplois pour plusieurs centaines de travailleurs pécalifiés. Alors, si on revient maintenant sur l'agence jiboutienne des routes ADR pour notre émission de ce soir. Elle a été officiellement créée en novembre 2013. L'agent aîné de la fusion de la direction des équipements et des fonds d'entretien routier. Cet établissement biblique a pour mission de mettre en œuvre les travaux de construction d'entretien et de réhabilitation des réseaux routiers nationaux. Alors, d'après nos enquêtes, il est évident qu'il y a une pénurie technique et financière dans cette entreprise et qu'elle est loin de réaliser les objectifs qui lui ont été fixés. De l'autre côté, lorsqu'on regarde le projet d'arrêté portant l'approbation du budget prévisionnel pour le C6, par exemple, de 2017 de l'agence jiboutienne des routes, le budget prévisionnel de l'agence jiboutienne des routes est arrêté en produit à plus de 3 milliards de francs jiboutis et apparemment a dégagé un résultat bénéficiaire de 24 millions de francs jiboutis. La question qu'on peut se poser est, est-ce que l'agence a fait ce qu'on lui a missionné ? Comment se fait-il qu'en voyant l'état des routes à jiboutis, cette agence peut dégager un résultat bénéficiaire de 24 millions de francs jiboutis ? Et d'après cet arrêté, les recettes prévisionnelles de l'agence jiboutienne des routes sont en augmentation essentiellement dues à la croissance du trafic des poids lourds et au renforcement des contrôles. Ce qui montre que l'agence jiboutienne, qui est d'un côté faible et qui ne réalise absolument pas les objectifs qu'on lui a fixés, et de l'autre, bénéficiaire elle-même peut se valoir de dire qu'elle a des orientations et des objectifs bien établis. L'agence prévoit même l'installation des équipements qui lui permettent des centres de PH. Comment peut-on imaginer qu'à jiboutis, l'état des routes que nous voyons, aucune autoroute n'a été construite ? Comment l'agence prévoit de faire des PH ? L'agence a du mal à la construction et à la réhabilitation des voies urbaines. Vous allez voir dans cette émission comment sont les voies urbaines à Jiboutisville, mais également les routes nationales qui sont totalement détruites et vraiment dangereuses pour la circulation des voitures et des camions. Alors, l'agence, lorsqu'on va sur le site de l'agence ADR, on constate qu'il y a des projets, et en particulier les projets Tejora-Balho. Alors, ce projet a duré huit longues et interminables années. Les travaux de la construction de la route ont bataugé longtemps avant une inauguration des vastes suivis, une destruction d'une partie de la route par les premières pluies. Alors, pour rappeler ces projets, Jiboutis a contracté en 2010 un prêt auprès du fonds kohétien, FKDA, un prêt initial de 28 millions de dollars, soit près de 5 milliards de francs Jiboutis pour financer les projets. Par la suite, il y a eu une première rallonge de 200% qui a été accordée en 2013, représentant d'un montant de 52,2 millions de dollars, soit 9,262 milliards de francs Jiboutis. L'emprunt est assorti de conditions avantageuses apparemment pour Jiboutis pour une période de 25 ans. Il y a eu ensuite un troisième prêt de 78,2 millions de dollars, ce qui a ramené le coût du projet à 156 millions de dollars. Alors, cette route qui a mobilisé 156 millions de dollars est une route très chère, qui a coûté très cher pour les contribuables jiboutiens. La route est intitulée Cher Sabah, mais la dette, c'est pour la population jiboutienne. Le coût unitaire de cette route peut être estimé à 125 millions de francs Jiboutis par kilomètre de pitume. Elle a été lancée en 2010 avec un délai d'exécution de 36 mois. Or, avec plus de 5 ans, 5 années supplémentaires de retard, le chantier a failli plusieurs fois échouer. Et dire tout cet an, il y a eu un saga inlassable et inaudible entre la société Al-Karafi, société coûtienne chargée de la mise en œuvre du chantier, et son sous-traitant Mons. Et ce saga avait un toile de fond qui était des scandales de corruption, une spécialité locale. Finalement, le projet a coûté pas moins de 6 fois les coûts initials, en passant de 28 millions de dollars à 156 millions de dollars. Mais qui se préoccupe de la dette du pays au niveau des autorités locales ? L'OMERTA entretenue par l'absence de communication autour du projet est une marque des fabriques des autorités du pays. Et ce projet n'est pas un cas d'exception. Alors, pour éviter un étranglement ou une banqueroute rapide, rien de mieux qu'un accord de réchauffement des prêts, c'est-à-dire la dette qui a été signée en 2019 entre les fonds kohétiens pour le développement économique et la rive du Djibouti, pour une partie des prêts de 156 millions. Cette partie, c'est 104 millions de dollars. Et pour une période de remboursement de 30 ans, dans 10 ans de grâce avec un taux d'intérêt de 1%. Alors, dans cet objectif de réachalonnement, l'objectif du gouvernement est de mettre les fardeaux de la dette sur les générations futures et ensuite de continuer à emprunter en évitant de dépasser les seuils d'endettement excessifs. Voilà les conditions de notre enquête de ce soir et nous allons essayer la semaine prochaine de voir quel est l'impact du port du Djibouti sur l'économie du pays et nous allons essayer de voir pourquoi le chômage à Djibouti est à un niveau excessivement haut. Nous avons vu ce soir que le secteur de transport à Djibouti d'une manière générale ne crée pas d'emplois vu qu'on n'utilise pas les bons éléments comme par exemple l'entretien des routes qui n'est absolument pas fait. On préfère des projets de réhabilitation, des projets pilotés et effectués par des entreprises étrangères. Voilà les raisons pourquoi Djibouti, en tout cas les Djiboutiens, ne bénéficient pas des retombées du port du Djibouti et c'est plutôt l'éthopie qui en profite. Notre émission de ce soir s'arrête sur ce constat et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501